Elle avait été blessée, révoltée, comme elle l'a dit dans le livre, par les réponses de ces médecins, agressives, méprisantes, qui ne l'écoutaient pas, qui lui parlaient, disaient-elles, comme à une enfant. Et elle l'avait ressenti comme une négation de sa personne, de sa dignité. Mais elle avait tenu bon, et c'est pour exprimer cette révolte qu'elle a commencé à écrire ce livre. Son témoignage et le sous-titre du livre, « Rencontre avec une médecine déshumanisée », peut suggérer que ce n'est que récemment que la médecine a commencé à perdre son humanité. Mais la médecine hospitalière d'hier, que j'ai connue comme externe, puis comme interne, c'était aussi souvent la misère des salles communes. Un patient ou une patiente qui mourait seule au milieu d'une salle commune, derrière un paravent. C'était l'acharnement thérapeutique, c'était souvent des recherches interventionnelles agressives qui étaient faites sous couvert de traitement. C'était les visites du patron avec ses assistants qui parlaient du patient à son lit sans lui adresser un regard dans des termes que la personne ne comprenait pas. Et 40 ans après le code de Nuremberg, avec la loi Urié-Sérus-Cla, avec la création du comité consultatif national d'éthique, les choses ont changé en ce qui concerne la recherche. Avec la loi du 4 mars 2002, la loi d'Ide Kouchner, elles ont commencé à changer en ce qui concerne la médecine. Et la plupart de ces conduites inhumaines ont disparu. Mais d'autres dérives sont nées contre lesquelles se révoltait Daniel. Les unes dues au caractère, comme ça vous a été dit sûrement, de plus en plus scientifique et statistique d'une médecine qui réussit des exploits, mais qui met à distance le corps de la personne et qui devient indifférente à sa parole. Et le deuxième, je crois, c'est une dénaturation assez rapide de l'esprit de la loi du 4 mars 2002 qui reposait sur la notion, même pas de consentement libre et informé, mais sur la notion de choix libre et informé. Et le choix libre et informé, ça demande du temps, ça demande un dialogue, ça demande la réflexion et ça demande un droit de savoir et de ne pas savoir. Et c'est nié par les formulaires écrits de consentement libre et informé qui prétendent témoigner du fait que le processus a eu lieu, mais qui, d'une certaine façon, témoigne de son absence. C'est le cas aussi des annonces. L'annonce, c'est le contraire d'un dialogue. Et puis, c'est le cas de la T2A, de la tarification à l'activité qui pénalise économiquement l'hôpital pour tout en passer à autre chose avec une personne, Patrick, un patient qu'un acte technique. Et donc, je vous disais que Daniel vivait ça comme un déni de sa personne, de sa dignité, de sa subjectivité. On pourrait dire, en prenant les mots de Didier Fassin, comme un déni de la double signification du terme espérance de vie. Non seulement le temps qui reste à vivre, mais ce qu'une personne peut espérer attendre de sa vie. Un déni de ce que Georges Stemproun, dans L'écriture ou la vie, appelait cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de la vivre. Et donc, un déni de ce qu'on appelle dans la langue anglo-saxonne le care, c'est-à-dire l'importance attachée à la personne. Ce que nous traduisons, ce que nous utilisons le terme de soin, qui ne dit pas exactement la même chose, et que nous méconnaissons souvent et que nous confondons avec les traitements, en témoignent le fait assez étrange, que l'on parle souvent, pour parler de fin de vie, d'arrêt des soins, alors qu'il peut s'agir d'arrêt des traitements, mais qu'on ne devrait jamais arrêter les soins. Donc, il y a une confusion profonde attachée de l'importance à la personne et puis la réalisation technique d'un traitement. Comment est-ce qu'on peut dépasser, changer, transformer ces choses ? L'une de ces approches avec laquelle Danielle n'était pas familière, et à laquelle elle n'a pas fait appel, ce sont les associations de patients. Et les associations de patients, c'est le regroupement, la mise en commun de ce qu'il y a d'essentiel, qui est l'expérience vécue et qui est complémentaire de l'expérience descriptive, de connaissance que peut avoir un médecin. Ce sont les approches qui humanisent la médecine, comme celle de la médecine narrative, qui commence à peine à s'implanter dans notre pays, et en particulier parce qu'elle demande du temps. C'est-à-dire, c'est laisser parler la personne, non pas pour recueillir simplement les éléments objectifs qui permettront de poser un diagnostic et un traitement, mais pour lui permettre de se raconter, de se dire dans le regard d'un autre ou d'une autre. Paul Ricoeur disait que l'identité est narrative et que c'est en se racontant que cette identité se construit et se reconstruit et se défait et se refait. Et donc, pouvoir parler, toute maladie, tout handicap est un bouleversement, c'est pouvoir non seulement raconter ce qui nous arrive, mais c'est pouvoir aussi commencer à s'approprier ce qu'on vit et pas simplement à le subir. Il y a d'autres initiatives, comme le Théâtre du Vécu, qui a commencé en Suisse, que André Crimaldi a introduit en France, et je pense en particulier que tout ce qui fait appel aux arts, aux humanités de manière générale et aux arts, est extrêmement important à la fois pour les patients et pour les soignants. Pourquoi ? Parce que l'art nous met en situation de ne pas avoir une injonction à intervenir. Et donc, on peut laisser les émotions monter, on peut essayer de percevoir les émotions des autres parce qu'on peut être là en train de ressentir sans être obligé d'agir. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'important et je pense que malheureusement, la façon dont on construit les études de médecine, avec le concours pour la préparation duquel les étudiants sont à couteau tiré, avec ce qu'on apprend de plus en plus sur les situations de harcèlement des étudiants en médecine et des jeunes internes, on n'est pas dans une situation de construction plus pure, plus care, de l'attention aux autres. Daniel, ce qui m'a frappé à la lecture, en y parlant très souvent, a eu la chance d'être traité dans les meilleurs centres hospitaliers et légersitaires, dans les meilleurs services, par les meilleurs spécialistes. Et ce contre quoi elle se révoltait, c'était une médecine de pointe, une médecine scientifique, qui devenait indifférente à la personne, qui était inhumaine dans ses relations avec la personne. Mais il y a une autre dimension de l'inhumanité de la médecine qui n'apparaît pas dans son livre et qui, je pense, la complète, qui est important de discuter et de mettre en évidence, c'est l'absence d'accès aux soins, l'abandon d'une partie croissante de personnes dans notre pays. Ce sont les déserts médicaux, c'est les mois qu'il faut pour trouver un spécialiste et avoir rendez-vous avec un généraliste, c'est la restriction d'accès aux urgences, c'est l'effondrement progressif de beaucoup de systèmes hospitaliers, c'est la difficulté à mettre en place réellement un accès aux soins palliatifs et au traitement de la douleur. Et puis, c'est aussi une façon ancienne de maltraiter, je dirais, les personnes les plus vulnérables, de les regrouper entre elles et de les exiler, d'envoyer les personnes âgées malades dans des EHPAD, d'envoyer des personnes lourdement handicapées dans des institutions, on les envoyait jusqu'il y a peu en Belgique, à l'étranger, et de laisser des familles qui s'épuisent accompagner ces personnes ou de retrouver des personnes atteintes de maladies psychiatriques en prison ou dans la rue. Et à cette misère de la médecine s'ajoute une misère de la santé publique. Le préambule de notre Constitution proclame que la nation garantit à tous et à toutes la protection de la santé. La protection de la santé, ce n'est pas simplement la réparation des dégâts, c'est essentiellement la prévention des maladies et des handicaps. Or, notre budget de santé publique, qui est l'un des plus élevés du monde, consacre moins de 5% à la prévention. Et donc, il y a quelque chose de paradoxal, nous classons la qualité des hôpitaux, les hôpitaux en fonction de leur qualité, mais nous ne nous intéressons pas à l'état de santé des gens qui habitent autour de ces hôpitaux. Donc, il y a cet accent mis sur la réparation des dégâts et non pas sur la prévention. Et pourtant, une très grande partie de nos maladies sont dues aux empreintes tardives, plus ou moins tardives dans notre corps, des effets de l'environnement. Non seulement l'environnement inerte ou l'environnement vivant, comme en démoniait la pandémie, mais notre environnement humain, notre environnement social, ce que l'OMS appelle les déterminants sociaux de la santé. Et donc, notre façon de construire notre société, notre façon de construire notre vie commune a des conséquences en termes de maladies et de handicaps, de vie et de mort. Et je vous rappelle en termes de prévention que 10 millions de Français vivent, dont un enfant sur cinq, sous le seuil de la pauvreté et que ce sont en général les personnes les plus vulnérables, comme en témoignait la pandémie Covid, qui sont les premiers touchés par les catastrophes, qu'il s'agisse de catastrophes infectieuses, qu'il s'agisse de catastrophes écologiques ou de catastrophes économiques. Et donc, la prévention par le fait de s'occuper de la vulnérabilité est quelque chose, là encore, qui est assez éloigné de notre culture. Et je pense que les soignants, les professionnels de santé, peuvent y jouer une barre essentielle, mais ne peuvent pas à eux seuls transformer ces facteurs, ces déterminants sociaux de la santé. Donc, c'est toute la société qui doit s'engager dans cette voie. Ce qui m'a frappé, c'est que la mission que se donne aux médecins du monde, c'est soigner, témoigner et accompagner le changement social. Et je pense que ça va en se conclure. On entre véritablement en éthique, Paul Ricoeur, quant à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit, ajoutait-il. Je crois que c'est une définition très différente de la définition habituelle de la liberté, où on considère que la liberté de l'un commence là où finit la liberté de l'autre. Donc, la liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Là, c'est une définition, une vision de la liberté qui s'inscrit dans la solidarité. Et donc, je pense que liberté d'accès aux soins, liberté d'accès au traitement, liberté d'accès à la prévention et dans le cadre de cet accès soit libre et informé, c'est une dimension qui est au cœur de l'éthique biomédicale moderne et qui, je crois, est essentielle à la vie d'une démocratie. Et je pense qu'y réfléchir et le prendre en compte, c'est donner toute sa dimension à la révolte et au témoignage de Daniel. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.